La maladie d'Alzheimer, ça concerne 30 à 35 millions de patients dans le monde. Et aujourd'hui, il n'existe aucune prévention, aucun traitement efficace contre cette maladie. Notre objectif aujourd'hui, c'est de permettre aux gens de mieux comprendre une maladie méconnue et de les conscientiser au fait qu'il faut vraiment se mobiliser, éveiller les autorités, quelles qu'elles soient, pour aider le financement à cette recherche. La maladie d'Alzheimer est une véritable maladie neurodégénérative, ce n'est pas la suite logique du vieillissement. Et nous devons essayer de comprendre le dysfonctionnement des neurones dans cette maladie. C'est ce qui nous mettra sur des pistes intéressantes au niveau thérapeutique, en plus de cibler les lésions caractéristiques de la maladie. La maladie d'Alzheimer a voulu dire plein de choses différentes entre le moment où Alois Alzheimer l'a décrit en 1906 et aujourd'hui où on a des biomarqueurs qui permettent de détecter la maladie bien avant que le moins de symptômes ne surviennent. Finalement, comme le champ sémantique est large, quand on parle de maladie d'Alzheimer, dans bien un nombre de cas, on ne sait pas exactement de quoi on parle. C'est très important de trouver les patients même avant que les symptômes soient là, parce qu'à ce moment, la chance de réussite est la plus élevée pour traiter les patients. Ce qu'on a aussi apprécié, ce sont les petits ateliers. C'est un atelier qui a pour but de mettre en scène la vie d'un patient atteint d'Alzheimer dans son quotidien. Ça imite un vieillissement avec de l'arthrose, avec des problèmes sensoriels, avec des acouphènes. Cet environnement va provoquer une perturbation et donc un sentiment de désarroi. Un des mécanismes que l'on a pu mettre en évidence, qui a un rôle fondamental dans la maladie et de façon générale dans le fonctionnement des neurones, c'est le métabolisme du cholestérol dans le cerveau. Et c'est sur cette approche que nous travaillons pour restaurer ce cholestérol dans le cerveau, ce métabolisme du cholestérol dans le cerveau qui est déficient. SINDECI Therapeutics est développé des modulateurs nobles de la protéine SV2A synaptique. Nous espérons que ces modulaires vont améliorer les fonctions synaptiques dans l'alzheimer et les symptômes cognitifs. De plus en plus, les technologies moléculaires se développent et on a vraiment besoin d'outils, de logiciels de développement par la suite qui puissent justement supporter ou aider ces différents développements de technologies moléculaires. Nous sommes un prestataire de service axé sur les médicaments innovants. Donc ici, on est en plein dans l'innovation. J'ai un peu plus d'espoir qu'on va trouver quelque chose pour ralentir ou quand même pour arrêter la maladie. Il reste encore beaucoup de travail dans ce domaine-là au niveau recherche et trouver des médicaments et trouver des traitements. C'est vraiment très enrichissant de voir le scope aussi large du champ des recherches. Beaucoup d'espoir sur le traitement de cette maladie. Je vois que depuis 2010, la recherche scientifique a vachement évolué. J'ai appris des tas de choses par rapport aux symptômes de la maladie, par rapport à ce qui pouvait la causer. Beaucoup de recherches nécessaires avant de pouvoir espérer trouver une solution. Il reste beaucoup à faire, il reste beaucoup à faire. Très très intéressant. Beaucoup de remise en question. Il y a une phrase que j'ai retenue, moi c'est « avec la maladie, il y a urgence à être heureux ». Sous-titrage Société Radio-Canada